salut à tous on voit caméra support prototype sur le cactus sur un support sur les étagères on va changer les cardan du max parce que ils ont souffert on verra pas ma gueule mais intéressant c'est le max si on voit ma gueule je sais pas par quoi on va commencer par les roues ça va pas aimer le punch et le gros moteur en 4s cardan plastique qu'ils ont plié du coup kit aliexpress voilà parce que demain faut rouler avec les poteaux et comme j'ai que j'ai quoi de prêt j'ai le buggy le bousier le bousier d'huile est prêt et peut-être le x-ray on va essayer de pas tout péter peut-être le x-ray aussi on va voir elle se fuit de derrière un petit peu on verra on va dans l'idée de partir avec 3 ou 4 caisses histoire d'être bien hop les pneus les deux premiers pneus ils sont faits oui il va rester crados je ne le metto pas au passage si ça intéresse pour ceux qui ont des max 1 v1 de me rester des réglettes comme ça pour passer la lipo il suffit de mettre deux vis dans les trous existants placement de produit il reste des cactus aussi pour combien de temps je sais pas mais il reste est-ce que le cadrage ça va au moins parce que j'enregistre mais ouais si c'est bon ça passe on va brancher le téléphone là pour être sûr de pas tomber à court de batterie bien forcément ça fait tomber le téléphone non c'est bon ça et voilà donc on va voir où on commence voilà on passe pour l'aspirateur au lien ou la semaine prochaine le cardan cassé allez je ne vais même pas commencer allez première liste on tombe le porte fusée est-ce qu'il y a besoin d'enlever l'amortisseur ? même pas il faut choper la vis du cardan la vis oh putain je ne sais même pas par où on a créé la vis par la longue ça va le faire c'est pas terrible c'est un travers mais ça passe c'est pas délicieux ça ne passe plus là Traxxas ils n'ont pas fait fort voilà l'accessibilité zéro ça ça passe pas voilà est-ce que ça ça passe ouais c'est bon ça passe est-ce que ça sort on va choper la goupille hop du coup le cardan cassé la caméra elle a tourné un petit peu non ? voilà ça va toujours dans le cadre donc on laisse comme ça à quoi ça ressemble tout ça je sais même pas si on est un cvd avant arrière qu'à l'avant cvd 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 donc on a 4 cvd voilà donc il y a tout à monter il n'y a rien qui est préparé il y a les roulements il y a tout il y a tout même les hexa le 17 les noix et tout le cvd rassembler on en a besoin ça ça une boupille on va sortir celui-là d'abord on sort celui-là déjà c'est comme ça hop une lipo de prête pour demain donc on sort l'hexagone on récupère la goupille de tous les côtés le cardan il sort est ce que la fusée passe non donc les roulements sont tous différents on sort les roulements d'origine et un roulement de roulement et la petite goupille même la goupille est changée on a tout de côté hop une goupille une noix donc montage du cvd c'est tout simple le petit sien de repercer dans l'axe on met la fusée et on goupille l'ensemble et normalement si on n'est pas trop mauvais c'est monté on met le roulement comme ça la goupille est par pas dans la porte fusée on met le second roulement et on emboîte le tout et voilà et donc du coup en fait là comparé à l'origine au lieu d'avoir le roulement au niveau de l'intérieur au milieu ici on est vraiment à l'extérieur qui sont très fins à l'usage mais déjà ce sera bien mieux ensuite après on met la noix sur la sortie de dif la petite vis et le tour est joué je vais faire passer la pièce la pièce la pièce la pièce on va mettre du filet sur la vis parce qu'on est acier sur acier et ça serait contre de perdre les noix pas besoin d'en mettre beaucoup une goutte ou deux ça suffit et après on est serré et ça on roule pas de suite après avoir mis du frein filet une paire d'heures à laisser sécher donc donc 1 axe 2 axe Ce n'est pas très s'éparpillé. On récupère la petite vis qu'il y a à l'intérieur du cardan, c'est du 2, on n'a pas besoin. Une goutte de frein filé, on lit ça l'intérieur, on choque une clé de 17 et forcément elle ne passe pas. L'idée c'est de tenir l'hexagone pour pouvoir serrer. On va la faire avec une roue. J'arrive à l'attraper. Une roue en bicep. Comme ça on peut bien serrer. On va la garder pour tout à l'heure et on va répéter l'opération, mais trois fois encore. Je vais faire en avant et après je couperai la caméra. pas besoin de faire les quatre en vidéo. Et on garde toutes les pièces d'origine de côté. Parce que même s'il a complètement twisté, ça peut toujours servir au moins cette partie-là. Si je viens à tordre des cardan acier ou à casser quelque chose, je vois toujours un cardan plastique de remplacement au cas où. C'est simple, c'est la même chose. 2,5 mm. Là il faut détacher en plus la bilette du côté. C'est 2,5 mm. Bon. ... ... ... ... la vis de la direction on sort la dernière vis de dessous hop et voilà c'est sorti et on répète l'opération un petit coup pour décoller ici tourner la vis sera enlève l'exa on sort la bouquille donc ce que je vous disais avec le roulement la différence tout ça de côté on pousse le petit roulement le petit roulement c'est pas grave ça tombera pas plus loin la CVD la fusée on goupille roulement on en pousse bien goupille non hexagone goupille un petit petit télis hop à l'intérieur contact on met la roue pour bien tenir et on serre et voilà c'est fait bon après je vous épargne la répétition de démonter la noix trois fois encore et le remontage allez à plus tout le monde et merci d'avoir regardé c'est parti c'est parti